alors bonjour comment vous allez dans cette partie nous allons voir rapidement comment faire à ce que quand on clique sur modifier on puisse avoir aussi le nom par défaut de du produit en question d'accord le problème ici vous savez très bien que deux objets ne sont jamais égaux c'est à dire quoi pour que le produit puisse reconnaître sa catégorie il doit faire la comparaison entre le produit sélectionné qu'on appelait c'est la petite catégorie et le produit la catégorie du produit en question or vous savez très bien que deux objets ne sont pas les mêmes d'accord deux objets c'est difficile de on peut pas d'un essai nettoyer si je fais pas l'avenir objets d'accord new objets dans la nuit ça vous donne force d'accord deux objets ne sont pas égaux maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons nous baser sur les id des catégories dans ce qu'on va faire on va pas courir quand on clique sur un produit on va pas courir la liste des catégories et faire la comparaison entre les a dit au moins de nombre ans c'est que des noms sont peut être égaux s'ils sont vraiment égaux ça dit un égal à un donc ici donc on va juste faire six catégories donc on va pas courir la liste des catégories et maintenant on va faire une boucle et dans le fort riche maintenant on prend on prend une catégorie et maintenant on va voir on a fait une opération sur la catégorie dans quelle sera l'opération à faire on va juste dire si donc et if la catégorie un paramètre il fait une catégorie point a dit égal à prod point catégorie prod point catégorie point a dit ça veut dire simplement que ces deux catégories sont les mêmes alors le 6 points c'est l'actif de catégorie est égal à notre catégorie je pense que comme ça on sait maintenant reconnaître l'égalité entre deux objets en se basant sur les id maintenant si je clique sur ça on voit que maintenant scolaire vient et clique sur orange voilà fruit vient d'accord donc ici on va faire la mise à jour en acheter les oranges 200 et puis on le revendent 250 on va faire la mise à jour maintenant c'est bon voilà donc je pense que tout est ok maintenant dans le même temps c'est que je sais qu'ils sont annulés quand ils sont annulés et à ce colère qui ne parle pas inquiète on va venir voir quand celle donc on va dire ici que j'ai ce point c'est l'actif de catégorie égale à new new catégories d'accord voilà comme ça quand on clique sur annuler rapidement ça annule voilà donc c'est bon donc maintenant qu'est ce qui nous reste et il nous reste à voir la mise en page et maintenant on va après ça on commence en même temps l'impression donc on va commencer j'espère et il peut alors reste branché et à bientôt